Le plaisir de reparler de Renaud ce matin. Ça y est, il revient et il sort un nouvel album vendredi prochain. Oui, un album qui s'appelle Métek, qui est un album de reprises de chansons, des chansons de Georges Brassens, de Jean Ferrat, de Jacques Higelin ou d'Yves Montand. Un premier morceau est déjà sorti, reprise de Serge Reggiani, Si tu me payes un verre. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en fait, une épopée, en fait, un ompéra. Si tu me payes un verre, donc chanson ironiquement choisie par Renaud pour son énième retour. Dix fois qu'on l'a cru fini, détruit par l'alcool, dix fois qu'il s'est relevé. Aux dernières nouvelles, il a cessé de boire depuis six mois et il est passé de trois paquets de cigarettes par jour à moins d'un paquet. Son alcoolisme, cette maladie, il en a souvent parlé sans phare. Il boit, dit-il, pour oublier qu'il n'est pas bien dans sa couenne, qu'il a des psychoses, des angoisses, qu'il a constamment l'impression d'être persécuté, persécuté, suivi ou écouté par des gens qui lui veulent du mal. Sa seconde femme, Romane Serda, a confirmé une fois dans une interview à Match qu'il est souvent victime de crises de parano, convaincu d'être espionné par les soviétiques. Ah oui, tout de même. Fragile donc ce Renault d'aujourd'hui, mais on s'en souvient encore pour son immense succès dans les années 80-90, Nicolas. 26 albums, 20 millions de disques vendus pour ce titi parisien, moitié anard, moitié voyou. Il n'a quasiment jamais quitté son 14e arrondissement natal, toujours vécu entre la Porte d'Orléans et Montparnasse. Mauvais élève, viré du laissé montagne, alors que pourtant son père y était prof d'allemand. Il a essayé à ce moment-là la comédie, il a joué avec la bande du Café de la Gare, Coluche, Miu Miu ou Patrick Devers. Et puis, avec un copain accordéoniste, il chante dans la rue des chansons de Bruand et de Balmusette. Un producteur le repère, lui propose de se produire en première partie de Coluche. La toute première chanson, c'était l'Hexagone, le roi des cons sur son trône. On peut être sûr qu'il est français. La France est un pays de flics qui assassine impunément, pas sûr qu'on puisse encore chanter cela aujourd'hui. À l'époque non plus d'ailleurs, la chanson est interdite sur les radios. Mais on est en 77, il n'a que 25 ans et le succès va venir très vite. Il y aura Les Béton, Marche à l'ombre, plus tard Morgane de Toit ou bien Manhattan Kaboul avec Axel Red. Et puis, il viendra encore en 2016, toujours debout, à une époque où il ne l'était plus vraiment, debout. Mais dès que son dernier album sort donc vendredi, et puis la semaine suivante, Renaud fêtera son anniversaire. Il aura 70 ans le 11 mai. Deux étrangers au bout du monde si différents Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur le tel, la violence éternelle